Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous voir en si grand nombre aujourd'hui et nous sommes tous les trois à l'animation, Sylvain Mongeard, Daniel Jacques et moi-même, pour vous accompagner dans une discussion autour de la formation, des intervenants en formation à distance. Donc, on a titré la chose, c'est Daniel avec ses grandes qualités, nous a trouvé un titre qui donne le ton, former et soutenir les enseignants de la présence à la téléprésence, parce que c'est souvent une réalité des intervenants en formation à distance, c'est d'avoir fait un bout d'enseignement en présence et de se retrouver en téléprésence. En fait, le défi justement de la présence quand on est à distance, comment on arrive à créer cette présence-là pour que l'élève se sente soutenu, accompagné et a envie de poursuivre avec nous. C'est souvent un grand défi et c'est un double défi, parce qu'on s'imaginerait parfois que, puisque nous avons de bons outils pour communiquer, se voir, se parler en mode synchrone, on s'imaginerait que ça va bien aller et que nos élèves vont être contents de venir nous voir. Mais dans la pratique, comme nous l'a souvent expliqué Sylvain, c'est pas comme ça que ça se passe. Nos élèves, ils n'ont pas tellement envie de nous voir finalement. Alors, le défi devient encore plus difficile de créer cette présence malgré la distance. Il y a peut-être le moyen de trouver une façon vraiment de les convaincre, de venir essayer ça un petit peu de la visioconférence. Puis, il y a tous les autres moyens qu'on va devoir tenter de trouver ensemble. La conversation qu'on veut mener aujourd'hui avec vous, la discussion, elle tourne autour de la façon dont on peut accompagner des enseignants ou des intervenants à développer des habiletés pour qu'ils puissent accompagner à distance le développement des compétences. Comme Daniel le disait tout à l'heure, on a des outils qui existent, qui sont des outils fort variés. Souvent dans les centres, vous avez quand même une certaine autonomie sur le choix des outils. Mais, il y aurait-il des qualités et des compétences à développer pour un enseignant en formation à distance pour être en mesure de dynamiser son accompagnement et faire effectivement que les élèves se sentent à l'aise, caméra ouverte et dans un autre mode d'évaluation et d'apprentissage. On pourrait faire, je vous propose un premier tour de table pour, de table de salle finalement, pour vous entendre sur quelle est votre réalité, vos observations, vos besoins quant à cette partie-là de l'accompagnement des enseignants. Alors, ce que je, pour aider les enseignants, pour assister nos élèves, moi j'ai beaucoup de difficultés, ben pas de difficultés, mais en histoire. C'est pas évident de faire, de travailler l'histoire à distance. On a beaucoup de choses sur Alloprof et sur Vlog, mais des fois je me dis que ce serait intéressant si on avait un assistant, entre guillemets, pour pouvoir aller sélectionner ce dont l'élève a vraiment besoin. Parce que mon élève à distance dit que ce n'est pas facile, par exemple, d'aller sur Alloprof, d'aller dans le quatrième secondaire, puis de vérifier la bonne capsule, puis là il écoute, puis c'est pas vraiment ce qu'il veut. Ça fait que je me dis oui, on a beaucoup d'informations dans Internet, avec Vlog, en histoire, avec Alloprof, mais justement, on dirait que le trop d'informations fait que mes élèves sont un petit peu perdus. J'ai pensé, pour y remédier, d'aller par exemple prendre des capsules, puis de les mettre sur un iPad, sur un iPad, puis de constituer un dossier pour que les plus importantes en histoire soient accessibles facilement en ouvrant l'iPad. Voilà, c'est ça que je me suis dit pour essayer de dynamiser, qu'il n'y ait pas de perte de temps pour que les élèves aillent directement à ce dont ils ont besoin. Parce que l'histoire à distance, quand la rétention est difficile à faire chez nos élèves en difficulté, ce n'est pas évident parce que ce ne sont que des dates. Chantal, on a dans le clavardage des gens qui soulignent des solutions qui pourraient être apportées à cette problématique-là. Puis c'est sûr que là, moi ce que j'entends, c'est oui, un problème lié peut-être à l'ensemble des choses qui sont offertes à l'étudiant qui navigue seule pour trouver les capsules en lien avec la matière. Mais j'ai l'impression que c'est un problème qui est peut-être vécu aussi par tout enseignant qui soutient des élèves au niveau de ces matières-là. Quand le champ principal, je pense que dans ton cas, c'est le français. Donc ça devient, ça demande, c'est un peu plus exigeant. Ce que Geneviève Huot nous propose, c'est de faire une liste avec une feuille guide et des liens, des hyperliens qui mènent aux capsules. Ça, c'est pratique. D'avoir quelque chose qui rentre dans le cadre de ce qu'on sait qu'on veut faire voir à l'élève, donc de le rendre accessible pour limiter la recherche de l'élève et l'orienter à quelque part, donc l'accompagner dans cette recherche-là. Puis Sylvain, je te laisserais présenter le lien que tu as proposé. Oui, je ne sais pas comment familier que c'est pour la plupart des gens. Ici, c'est une ressource inestimable pour nous. C'est sûr que maintenant avec le nouveau programme, il y a beaucoup de matériel qui est désuet, mais formation EDA, c'est parce que je regarde et c'est ce qu'on retrouvait dans ce site-là. Je ne me rappelle plus quelle personne a fait ça, mais elle a simplement tout pris ce qu'il y avait de disponible à l'oprof et tout ça, mais elle l'a regroupé selon nos sigles de l'éducation des adultes. Donc là, ça rend ça facile d'envoyer les élèves pour naviguer là-dedans. Ils n'ont pas à retrouver le matériel pour leur livre. Mais je trouve que ça tombe bien aussi en même temps quand on parle de soutien et tout ça, parce que ce qui est intéressant de ce site-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il est presque essentiel. En tout cas, moi, je m'en sers tout le temps, mais c'est quelque chose qui a été fait entièrement au temps libre de l'enseignant et non pas dans le cadre de sa tâche. Il a tout fait. Il a payé. Je crois que c'est même lui qui paye pour l'hébergement du site. Donc, il n'y a aucun lien avec la... Lui, il l'a fait probablement pour son cours à lui, mais en réalité, il a fait quand même tout ce travail-là en dehors de son école. Donc, c'est vraiment son outil. Il a juste choisi après ça de le partager avec tout le monde. Merci beaucoup. J'en prends bonne note, Sylvain. Moi, je te dirais, va naviguer là-dedans parce que tout, mais on peut facilement. Moi, je le fais souvent avec les ailes à distance. C'est assez facile de laisser aller naviguer là-dedans. Mais là, l'histoire, c'est encore pertinent. Évidemment, dans les cycles du renouveau, ça arrive au compte-gouttes. Et puis, les genres de capsules à l'eau-prof sont peut-être plus durs aussi pour notre nouvelle approche par les situations, les stratégies. Il y a peut-être moins de matériel disponible là-dessus aussi. OK. Merci. Puis, la formation va en avoir le premier, les premiers et deux mars à Québec. Éric. On a aussi Éric Lavoie qui nous a proposé d'utiliser le Padlet, qui est un outil qui peut être un organisateur pour présenter des ressources aux élèves et les rendre disponibles. Éric Lavoie. Le vrai problème, c'est aussi que ce sont des élèves en grande difficulté. Parce que j'en ai déjà eu en histoire. Puis, ça allait bien. Ça passait avec le livre, avec ce qu'on faisait ensemble. Mais là, tout à coup, c'est très ardu pour certaines personnes. C'est juste pour ça que j'essaie de chercher ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider le plus possible? Mais merci. Je prends en note tout ce qui est écrit dans le clavardage. On a énormément d'outils que l'on ne connaît pas nécessairement et ils s'en ajoutent à tous les jours des nouveaux. C'est impossible de prendre la mesure et de connaître tout ça et d'être très à l'aise. L'important, c'est de trouver ceux qui sont les plus conviviales possibles pour le niveau des élèves qu'on a à suivre. Comme Daniel disait, Padlet demeure quelque chose qui est quand même assez convivial. Je demanderais de toute façon, avant d'aller dans les questions plus loin, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole sur comment ça se passe dans votre région sur l'accompagnement. Former et soutenir les enseignants à distance. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Lorsqu'il y a des enseignants qui sont nommés ou qui se portent volontaires pour aller en formation à distance, ils sont accueillis comment par l'organisation et avec quelle formation ou information? Oui, Marie-Josée. Bon, nous autres, là, présentement, je sais que ça fait longtemps que la FAD, elle serait supposée être partie à Shawungan, mais on est sur un projet de formation en ligne assistée et ça se passe dans les classes et on a des élèves en virtuel. Fait que là, on a commencé, justement, des nouveaux enseignants, il n'y a pas très longtemps. Ce qu'on fait, nous autres, moi, en tant que conseillère ici, la partie techno, c'est clair, c'est moi qui fais ça avec eux autres, je leur explique tout comment ça va fonctionner, élèves, théoriquement parlant. Ensuite de ça, on fait des tests ensemble dans mon bureau. Les enseignants, ils ont des tablettes surface, on va faire le test à côté, ensuite de ça, ils vont s'en aller ailleurs, on va refaire le test, je vais leur demander d'avoir leur fenêtre, nous autres, on utilise Appear, d'avoir leur fenêtre ouverte, la caméra fermée, le micro fermé, puis je fais comme si j'avais le rôle d'un élève, mais c'est une rencontre qui est cédulée, puis dès qu'ils ont la, puis je leur présente aussi l'application qu'on va prendre pour faire la correction de devoir, les explications, on utilise Dropboard, j'ai un super accent, puis comment on fait pour télécharger, tu sais, je fais tout cet accompagnement-là. Ensuite, dès qu'on a les plages horaires, là, je me pointe n'importe qui dans leur salle, puis je fais mon rôle d'élève, tu sais, j'envoie mon courriel avec ma question, ma photo que je vais prendre avec mon cellulaire, puis là, n'importe quand, je me pointe pour voir si ça va bien. Fait qu'à date, c'est comme ça qu'on fait ça, puis la partie plus, dans le fond, ils font ça dans la classe, fait que c'est comme si l'élève, c'est différent quand même de la vraie fable, là, c'est l'élève, il peut venir juste dans ces périodes-là en classe, fait que c'est comme si l'élève, il était là, mais il est virtuel, fait que s'il prend la place d'un élève physique. Fait qu'en tout cas, à date, ça va super bien, les enseignants, on essaie de cibler des enseignants qui ont de la techno un petit peu, mais on n'a pas eu le choix, on va redonner, c'est quelqu'un qui partait pas mal de la base, ça allait super bien. Fait que je vais pouvoir vous en donner des nouvelles. À Trois-Rivières, bien, c'est sûr qu'on pousse beaucoup, mais, tu sais, c'est difficile un petit peu le virtuel, pas avec les enseignants nécessairement, là. C'est intéressant ce que tu dis, Marie-Josée, puis avant que tu quittes, là, les gens se questionnent, Dropboard, Dropboard ou Dropbox, ou il sert à quoi ton... Dropboard, que je vais marquer dans le clavardage, là, ça, c'est une application, sur la tablette surface qui nous permet de crayonner, là, sur une photo. Fait que, puis, on partage l'écran avec l'élève. Fait que l'élève, il voit en direct, tu sais, c'est vraiment comme si l'élève était à côté de nous autres, il voit en direct qu'est-ce qu'on fait. Puis, ensuite de ça, ce que l'enseignant, il fait, c'est qu'il enregistre la copie, puis il peut l'envoyer par courriel à l'élève. Puis, ça fait aussi que l'enseignant, il se garde une copie de son intervention aussi. Fait qu'à date, on utilise ça, puis comme je vous le dis, ça va quand même bien, nous. C'est une application qui coûte 11 $, je crois, 11 ou 12 $, puis on a trois licences qui viennent avec ça. Quand on prend la licence qui est gratuite, c'est que je pense qu'on ne peut pas enregistrer certaines fonctionnalités qu'on n'a pas, mais pour 12 $, là, on s'entend que pour trois enseignants, c'est quand même pas dispendieux. Et ça permet aussi, j'imagine, à l'élève de faire le retour où c'est seulement, en tout cas, on pourra fouiller la chose et revenir avec plus d'informations. Puis, comme Marie-Josée était dans l'expérimentation, tu sais, ma question, c'est, oui, là, tu dis trois utilisateurs pour une licence, trois enseignants, donc, sont soutenus par ça. S'ils envoient la copie annotée à leurs élèves, ensuite, est-ce que le retour par l'élève se fait aussi aisément ou l'élève, lui, il faut qu'il développe d'une autre façon? OK. Non, pour l'instant, l'élève, c'est ça, on est vraiment au balbutiement, comme tu dis, là, l'élève ne nous retourne pas, là, en crayonnant parce que, de toute façon, il n'a pas nécessairement une tablette, là, mais, tu sais, on y va vraiment à l'oral, là. Ou par courriel. Ou par courriel, c'est ça. Puis, Daniel, par rapport à iPad, Android, est-ce que ça fonctionne aussi? Je ne le sais pas, ma belle. Nous, nous autres, on est partis avec ça, puis on avait pris l'idée, là, de la commission scolaire, bien, du centre à Trois-Rivières qui utilisait déjà ça, puis ça allait super bien. Il y a des beaux petits outils là-dedans, là, qui est très fonctionnel. Ce qui est intéressant dans tout ça, bien, c'est parce que si c'est, on va revenir à la convivialité parce qu'on cherche à tourner autour du thème de la formation et du soutien. On entend dans ce que tu nous dis, Marie-Josée, que toi, dans ton coin, tu es un pilier essentiel de la formation à distance parce que c'est toi qui s'assure que le service va être bien outillé, puis que les élèves, les enseignants vont être formés. Donc, l'accompagnement des intervenants du côté plus techno-pédagogique, ça passe par toi. C'est ça? Oui, puis là, bien, tu sais, il y a une nouvelle ressource qui est arrivée avec moi parce que je ne suis pas à temps plein dans ce centre-là. Fait qu'elle aussi, elle fait ça. Puis, l'autre truc que j'avais oublié de vous dire, c'est que, tu sais, quand l'élève, parce que des fois, on a des élèves qui passent du présentiel au virtuel, c'est sûr que l'accompagnement, tu sais, la première approche, des fois, est en présence, puis même si on lui montre ça, on va lui montrer l'outil un à côté de l'autre, on lui demande à l'élève de se brancher. On fait le même processus un petit peu, on a commencé à le faire, pas qu'on le fait tout le temps, là, mais on a commencé à demander à l'élève, quand tu vas arriver chez vous, là, viens me rejoindre dans ma salle de visioconférence, on va faire le test, puis c'est génial parce que ça, c'est mon petit côté parano qui ressort parce que l'élève avait un ordinateur, avait un ordinateur, il avait une caméra, mais il n'y avait pas de micro, son micro, il n'était pas fonctionnel. Fait que là, ça fait que ça ne nous tente pas que cet élève-là arrive dans la classe puis que ce soit le prof qui gère la problématique du micro. Fait que de là, ça fait qu'on a dit, il va toujours passer par le technopédagogue avant d'aller en classe pour pas stresser l'enseignant parce que de toute façon, les enseignants avec lesquels on travaille sont super bons, mais ils ont un stress quand même parce que c'est nouveau pour eux autres, fait que ça ne nous tente pas que ça arrive dans leur classe puis qu'ils débarquent. C'est, tu sais, ça rejoint ce qu'on a déjà dit, là, il y a accueillir l'élève administrativement, accueillir l'élève techno-pédagogiquement et accueillir l'élève pédagogiquement. Il y a des choses à distinguer dans les rôles de chacun, puis effectivement, je pense qu'on n'a pas, on ne devrait pas avoir des attentes élevées au niveau technique de la part des enseignants. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables, par contre, et à l'aise d'utiliser la technologie pour dynamiser l'enseignement et l'accompagnement en formation à distance. Je pense qu'on est rendu à passer à une autre façon d'accompagner les élèves en formation à distance que par le papier, le crayon, le courriel et les devoirs à poster. Ça, c'est une chose, je pense que la majorité de la communauté s'entend. Ceux qui ne sont pas en mesure de l'offrir, c'est souvent parce qu'ils n'ont peut-être pas la Marie-Josée qui est capable d'organiser tout ça et de soutenir tout ça. Il y a ce côté-là et il y a un réel besoin d'accompagner et l'enseignant et par la suite l'élève à l'utilisation. Mais l'enseignant, si on le laisse choisir son équipement, c'est une chose. Si on lui impose un environnement numérique d'apprentissage, il faut aussi l'accompagner dans ça. Est-ce que ces accompagnements-là se font dans vos régions? Sylvain, toi, ça se passe comment dans ton coin? C'est drôle. Je sens que c'est une question dont tu connais déjà la réponse. Bien, c'est ça, je trouve ça extraordinaire quand j'entends cette intervention-là parce que c'est loin de notre réalité, mais en même temps, c'est peut-être un petit peu de notre faute parce qu'essentiellement, dans notre centre, c'est vraiment laissé entièrement, complètement aux enseignants. Il y a un comité éthique, ce sont les deux enseignants de FAD qui sont sur le comité éthique. Donc, je ne sais pas, mais en même temps, je ne peux pas nécessairement ajouter grand-chose parce qu'essentiellement, ici, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas si c'est vraiment nous autres qui utilisent ce qu'on a utilisé, si on a utilisé les ressources. C'est ça que je trouve ça intéressant quand je parlais tantôt de formation EDA, mais ça aussi, c'est une ressource qui a été faite complètement à l'extérieur du support de la commission scolaire ou quoi que ce soit. Mais j'étais curieux. Je serais curieux aussi d'entendre, je pense, Geneviève qui est là l'autre fois, qui nous parlait, qu'il y avait un accompagnement pour les élèves qui entraient. Je serais curieux de savoir justement, est-ce qu'ils ont le même genre d'accompagnement au niveau des enseignants. Mais moi, ici, en réalité, une seule chose que je peux rapporter, c'est qu'on s'accompagne nous-mêmes, finalement. Mais il faut dire qu'il faudrait peut-être le demander aussi. C'est ça, peut-être qu'il y a aussi le problème. On n'a jamais eu le besoin d'avoir de l'accompagnement. Effectivement, si on avait à remplacer les deux enseignants qui sont là présentement, il y aurait un problème parce que ça prendrait quelqu'un qui pourrait accompagner ces personnes-là. Effectivement, chez nous, il y a une nouveauté très, très, qui vient d'arriver tout juste. C'est qu'une ancienne enseignante qui était avec nous en ED, elle a eu un transfert de travail et elle offre à tous les enseignants ED et formation en général aussi, comme de se fabriquer un profil techno en indiquant ce qu'on désire acquérir dans l'avenir qu'on voudrait utiliser en classe. Donc, on fait chacun notre profil avec chacun les souhaits qu'on aimerait avoir et elle va nous accompagner en individuel là-dedans pour qu'on poursuive la formation. Du côté des élèves, on avait un projet de rencontre techno qui, avec l'hiver, les conditions climatiques s'est avéré impossible de mettre en place. Les deux fois, l'école a fermé, donc on avait reporté, rendu à la date où on était rendu, ça n'avait plus de sens de convoquer les élèves. Les présences auraient été désastreuses, donc ça a été remis en août prochain. Si c'est les mêmes enseignants qui travaillent encore en formation à distance, parce que c'est rien de sûr ici, on a du personnel en mouvement, on avait été formés pour faire, en tout cas on avait eu de la techno et on a accès à un comité informatique, on peut leur demander en tout temps, là ils ne sont pas dans notre école, mais ils sont facilement rejoignables selon nos besoins. Mais c'est ça, si les mêmes enseignants demeurent en place, c'est sûr qu'on va partir avec un pas d'avance sur bien d'autres. Il reste tout simplement à mettre en place nos rencontres informatiques. L'appui informatique, je trouve, qui repose toujours sur les enseignants, je pense qu'on trouve ça, tout le monde, très difficile. On aimerait ça qu'il existe des formations pour les élèves préalables à la formation à distance, vu que le virage est informatique. On aimerait vraiment ça qu'on s'assure d'avoir une clientèle qui a les connaissances et qui a aussi du matériel informatique pour commencer. On a eu une réunion avec les CO la semaine dernière à ce sujet-là pour modifier le discours d'accueil des élèves. Ces vérifications-là devraient être faites. Alors, ça va être en août prochain qu'on va voir les enseignants en place si on fait une rencontre techno pour partir les élèves pour qu'on fasse plus. Nous autres, on ne fonctionne pas vraiment avec un drap, comme ils ont parlé tout à l'heure, c'est plus Zoom chez nous. Donc, tout le monde a la tablette, les crayons, on est capable de fonctionner sur Zoom. Donc, il reste à décider les élèves. Mais comme Hélène disait, il s'agit juste d'avoir un premier contact, qu'ils se rendent compte que c'est facile puis après ça, avec celui-là, c'est gagné. Il faut les gagner en par an. Je trouve que vous êtes déjà un centre très organisé, une équipe qui comprend les besoins, qui les exprime, qui planifie pour la prochaine année. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous venez de nous partager. On s'entend pour dire depuis tout à l'heure que la partie techno-technique, je dirais, là, elle est lourde et elle est essentielle pour que l'on puisse passer à une autre étape. L'étape d'introduire peut-être, et c'est là que moi je questionne l'accompagnement, là, dans le sens que, et oui, l'accompagnement, le côté pédagogie numérique. Donc, un coup qu'on est à l'aise avec Zoom, avec Via, avec Apeer.in, que je sais comment annoter la chose pour renvoyer à mon élève, ce que, tout à l'heure, Chantal exprimait, nous arrive. Là, maintenant, que, oui, mes élèves viennent me voir puis que je peux faire des choses, comment je fais pour les alimenter, les rejoindre, leur lancer des choses, et ça, est-ce que, dans l'accompagnement que vous avez, puis là, ben, Céline va me dire, on n'en a pas, est-ce que c'est quelque chose dont vous auriez besoin? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez quelque part? Est-ce que vous allez vous-même faire de l'auto-formation? Donc, partout, puis là, je prêche pour ma paroisse, là, le récit met à la disposition des intervenants un ensemble d'auto-formation et d'accompagnement, mais est-ce que ça descend jusqu'à vous? Et est-ce que vous en sentez le besoin? Je vous laisse la parole à qui veut l'apprendre. J'aurais aimé ajouter quelque chose. Chez nous, ben, comme hier encore, un des enseignants de formation à distance vient rencontrer Hélène et moi en disant, j'ai trouvé une nouvelle affaire, il faisait une explication d'un prêt-test en français, il a tout fait oral, puis il entourait, il avait trouvé une nouvelle application, dans le fond, puis il vient nous présenter ça. Je pense que la force qu'on a au CEAN ici, c'est nos enseignants. On est une équipe serrée, on mange ensemble, on s'explique, on n'hésite pas à cogner dans le bureau de l'autre, « Hey, il faut que je te parle », tu sais. Je pense que notre force ici, c'est vraiment les enseignants qui collaborent ensemble, on travaille sur place, on n'hésite pas à se déranger, à se communiquer, à se dire nos bons coups, nos mauvais coups, nous ont demandé de l'aide. On se soutient l'un et l'autre dans notre processus informatique, on s'informe. Je pense que c'est ça la grande, grande différence ici. On nous a donné de la formation pour débuter, mais on est vraiment embarqués toute la gang, puis on a continué à travailler là-dessus, puis on ne manque pas une occasion. C'est rare les semaines où on ne fait pas des nouvelles découvertes à partager avec les autres. Je pense que c'est ça, nous, notre force. Effectivement, comme Chantal l'a dit dans le clavardage, bravo à votre équipe et à votre dynamisme. On vous sent très engagé, puis c'est vraiment très intéressant. Je sais que dans le coin de la commission scolaire du FER, Eric, tu pourras peut-être, si tu es en mesure de le faire, ou Mme Rochelot, Laurence, qui vient de là aussi, nous expliquer qu'est-ce qui se fait dans votre coin comme formation-accompagnement et comment ça se vit. Moi, j'ai fait de l'accompagnement au début. Je suis au récit jeune, puis à l'occasion, je fais les adultes. Laurence, c'est un des piliers au niveau de la formation à distance. J'aimerais ça si elle voulait prendre la parole. Dans le début d'année, il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à, justement, tu parlais encore du papier qui était utilisé uniquement par téléphone. Puis l'équipe qui était là, eux autres, ils voulaient justement aller vers autre chose. Ça fait qu'il y a eu Teams qui a été exploré, qu'il y a eu des choses qui ont commencé à être mises en place. Au niveau de l'administratif, s'assurer d'avoir un courriel, d'avoir les coordonnées des élèves en formation à distance, soit ce qui serait très facile à rejoindre, justement, parce qu'avec les études numériques, c'est ça qui... C'est d'abord ça, d'être capable de rejoindre la personne facilement, puis de pouvoir faire des tests là-dessus. Bon, au départ, on avait suggéré, tantôt, il y avait une madame qui disait, bon, OK, au niveau technique, s'assurer la première rencontre qu'elle soit un peu plus technique, c'est-à-dire s'assurer que tous les outils fonctionnent bien pour des deux côtés là, et puis trouver des outils pour des partages de tableaux blancs, soit liés à Teams ou à l'extérieur de ça. Puis j'avais trois personnes avec moi, là, qui faisaient différents domaines d'enseignement, puis qui réfléchissaient ensemble, là, qu'est-ce qui pouvait être fait. Mais moi, après ça, l'équipe dynamique en question, je sais qu'ils ont commencé à mettre des choses en place, ils ont commencé à faire des tests, mais moi, j'ai pas... J'ai été comme plus à l'extérieur par rapport à ce dossier-là. Donc, j'ai vraiment plus Laurence qui pourrait expliquer ce qui se passe sur le terrain. On a comme information, Eric, dans le document, que Laurence a malheureusement pas de micro ce midi chez elle. Fait que je l'invite à partager dans le document collaboratif, par écrit, comment ça se vit dans le coin de cette île et les environs, parce que c'est quand même déployé la formation à distance, j'imagine, dans le Nord aussi, là, et ça rayonne. Fait que si vous pouvez nous partager ça, ça serait intéressant. Ce tour de table-là... Ah! Madame Rochelot nous indique que pourrait-on parler de l'usage potentiel de Moodle en FAB? Pourrait-on? Peut-on? Bien sûr que nous pouvons! Est-ce qu'on l'utilise quelque part? Sûrement. Moodle est certainement utilisé quelque part en soutien comme un environnement numérique d'apprentissage. Dans la salle, ici, présentement, on a Geneviève qui... Non, Danielle, excuse. En fait, dans ma région, en Chaudière-Appalaches, Moodle est très largement utilisé par une des commissions scolaires, et vraiment très largement... Il n'y a pas tant de déploiement encore de la formation à distance au sens vrai, là, comme on l'entend, où les élèves ne sont pas en classe, mais il est énormément utilisé pour soutenir les apprentissages des élèves en tout plein de circonstances. Donc, ils ont accès à Moodle et à plein de documents, plein de contenu, et qu'ils utilisent en classe pour faire des travaux avec des progressions qui sont déjà planifiées. Alors, c'est très, très, très largement utilisé, là, et c'est extrêmement apprécié de tous. Autant des enseignants que des élèves, oui, c'est... Moodle a son lot de difficultés, disons, pose son lot de défis, appelons ça des difficultés ou des défis, mais il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas si évidente avec Moodle, mais ça permet tellement de choses que, dans cette commission scolaire-là, c'est systématique et très largement utilisé, là, en salle de classe, autant que pour les quelques élèves à distance. OK. Est-ce que c'est possible d'obtenir une formation sur Moodle pour éventuellement l'utiliser en FAD? Je voudrais qu'il y a, sur le site des après-cours, dans les archives, vous allez trouver un ensemble de formations. Daniel, tu pourras me corriger si je gère, mais d'après moi, c'est encore là. Il y a Stéphane Lavoie qui avait encapsulé beaucoup des communautés qu'il avait faits par les années passées. Ça peut être quelque chose de possible. Et par le conseiller récit de votre région, avec qui vous avez la possibilité de communiquer, il y a toujours la possibilité de demander un accompagnement. L'accompagnement sur Moodle, bien, je voudrais qu'en partant, il faut avoir déjà là une bonne idée du besoin, comme Daniel l'exprime, c'est un environnement d'apprentissage qui est très large, très profond. Donc, il faut falloir cibler où sont vos besoins, puis ça peut être aussi géré par une certaine limite de l'aisance. Donc, y aller à petite bouchée, je vous dirais, ça peut… il ne faut pas avoir… Oui, tout est possible à travers Moodle et il est très, très utilisé au niveau des universités, des collèges et tout ça. Mais au niveau d'un accompagnement en formation à distance à l'éducation des adultes, je vous dirais de considérer aussi le niveau d'aisance de vos élèves et la difficulté que ça peut poser pour des élèves d'aller s'y retrouver. Donc, il faut que vous soyez en mesure de placer un environnement numérique convivial pour l'enseignant et aussi pour l'élève. Mais oui, il va permettre ensuite beaucoup, beaucoup d'interactivité que l'on doit aller chercher dans différents outils lorsqu'on utilise d'autres choses. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, je vous inviterais, Laurence, à communiquer avec votre direction de centre qui va être en mesure de vous référer à la personne récit qui va pouvoir vous accompagner. Oui, moi aussi, je le pensais pendant un certain temps. C'était moi pendant plusieurs années. Maintenant, depuis l'automne, je me dédie plus à la formation à distance, mais au service national. Donc, l'accompagnement à l'environnement du numérique va se faire plus via… Là, il y a Stéphane Labrie, comme Daniel l'indique, qui devient la ressource régionale. Mais je sais qu'à la Commission scolaire du FER, il y a eu une entente particulière avec notre collègue Éric Lavoie pour l'accompagnement plus techno-pédagogique, je dirais plus technique à l'outil si vous avez besoin d'être près de la personne. En tout temps, vous pouvez communiquer soit avec moi, avec Stéphane et avec Éric, puis on va être capable de se retrouver et de vous trouver surtout du soutien, je vous dirais. Il existe et on va le trouver. Chantal Jean nous dit que Moodle est indispensable. C'est un lieu d'échanges formidables et une banque de documents extraordinaires. Effectivement. Effectivement, il y a là un ensemble de choses déjà de déposées. Et bon, vous le savez, par les communautés, c'est là que l'on vous rejoint. Donc, il y a quelque part une modélisation qu'on a choisi de faire comme récit FGA par le biais de Moodle FGA en allant porter nos communautés FAD sur cet environnement-là. Madame Céline Tremblay, là, j'ai peut-être perdu un peu le fil. Madame Céline Tremblay nous dit qu'elle aimerait qu'on parle de la compétence anglais-français à l'oral et qu'est-ce qui se fait dans les régions. Donc, on peut passer à ce tour de table-là. Présentement, on serait rendu, effectivement, à faire la liste des choses qui ont été déposées par les membres, j'imagine. Donc, est-ce que vous voulez prendre la parole, Madame Tremblay, pour poser une question précise sur la compétence orale ou s'il y a quelqu'un qui se sent suffisamment à l'aise pour aller tout de suite répondre à Madame Tremblay? Oui, Chantal, on te laisse la parole. Bonjour, Madame Tremblay. Moi, je suis à Chibougamau et j'enseigne en formation à distance à des élèves de Matagami et à Lebel-sur-Kébillon. Matagami représente 4 heures de route, Lebel-sur-Kébillon, 3 heures et demie. Et puis, quand c'est le temps de faire les exposés, on a une dérogation, si vous voulez, pour permettre aux élèves de faire leur exposé. On n'a pas le choix. On ne peut pas se déplacer, faire 8-9 heures de route pour aller entendre un exposé qui en dure 15. Et quand il y a des débats, c'est moi qui vais débattre avec mon élève en préparant des questions. Ça donne des bonnes discussions, je peux vous dire ça. Puis, il arrive que je vais à Lebel-sur-Kébillon quand j'ai 5 élèves au moins pour pouvoir… Quand j'ai assez d'élèves, on fait les débats à ce moment-là. C'est tout ce qu'on peut faire. Merci, Chantal, de ton partage. Je vois que Mme Tremblay indique qu'elle n'a pas de micro, donc elle ne peut pas participer à la conversation. Mais si vous voulez écrire dans le clavardage, on pourra relayer… Oui, Mme Tremblay pose la question si la dérogation a été accordée par le ministère. Chantal avait déjà partagé que c'est un fait. Eux sont passés par une dérogation ministérielle et à quelque part, on n'a pas le choix parce qu'on parle de sanctions. Et on ne peut pas faire autrement parce que sinon on va pénaliser nos élèves. On pourrait se retrouver dans l'illégalité, dans une sanction illégale. Ça pourrait être complexe. J'ai plus haut aussi dans le clavardage, Mme Hiotte qui lui demandait s'il y avait un respect du nombre nécessaire d'audience. Chantal a indiqué qu'elle faisait ça, elle faisait la part de tous les élèves. Mais on a déjà vu par le passé des expérimentations qui se sont faites à distance et où on pouvait assez aisément, en joignant deux régions, avoir une audience qui respectait les normes et les écrits des cadres de la sanction. Daniel et moi avons participé à cette expérimentation-là. Daniel indique que documents de présentation sont disponibles sur le site de la COPS et de l'AQIEFGA. C'était nos présentations que nous avions faites, Claudine. On avait présenté à l'AQIEFGA. Mon cerveau essaie de remonter le temps et de se rappeler c'était en quelle année parce que chercher des documents sur l'AQIEFGA sans avoir l'année, ça peut être long. Même chose pour AQIEFGA. AQIEFGA, c'était les enseignants qui avaient présenté ce point de vue de l'enseignant. Nous, nous avions présenté du point de vue de l'accompagnant du conseiller pédagogique récit. J'essaie, pendant que la discussion se continue, d'ici la fin, de trouver l'année précise. Donc, ce sera plus facile de retracer les documents. Donc, je vous inviterais à suivre les infosanctions, les discussions et peut-être à aller porter ces besoins-là d'ouverture au niveau de vos directions, juste pour qu'ils soient au courant qu'il y aurait moyen peut-être de faire autrement et de faire dans les règles. C'est possible puisqu'on sait que Chantal, avec les conditions qu'elle a fait valoir dans sa région, il y a eu une ouverture pour une dérogation, pour permettre une évaluation. On s'entend qu'évaluer à l'oral, à travers les moyens de communication qu'on a, c'est quelque chose qui est très réaliste, réalisable, qui n'engendre pas tant de problèmes au niveau du risque d'un plagiat ou tout ça. Je pense qu'on est capable d'entourer tout ça. Daniel, je pense que nous a mis aussi les informations de M. Bolduc. Attendez un peu, je remonte mon clavardage qui n'est pas très… Ok, c'est Mme Roy, excusez-moi. C'est bizarre la dérogation car M. Laurent Bolduc de la sanction des études nous exige d'être en présentiel pour l'évaluation de l'oral, même à très grande distance. Je ne sais pas où vous êtes, Mme Roy, là, on ne vous a pas entendu, donc je ne sais pas dans quelle région vous êtes, dans quelles conditions vous travaillez, mais ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui doit être probablement débattu, argumenté et peut-être ramené plus d'une fois. Et si ça se vit quelque part, on peut l'indiquer aussi. Donc, je pense que c'est Éric qui veut prendre la parole. Oui, simplement pour l'indiquer. Moi, j'ai plus la sanction au niveau des jeunes, au niveau des adultes, mais au niveau des discussions avec le ministère, je sais déjà qu'il y a certaines ouvertures, parce que, par exemple, nous autres, au niveau des épreuves d'été, en région éloignée, on ne peut pas avoir le nombre de quatre, par exemple, pour faire des échanges. Puis le ministère a démontré de l'ouverture par rapport à ça, réduire le nombre, aller chercher des gens qui ne sont pas en train de faire l'épreuve, des choses comme ça. Là, c'est sûr qu'il faut être créatif, mais je sens que le ministère, il comprend les difficultés dans les milieux éloignés, ou par exemple la formation à distance, je pense qu'il commence à avoir une ouverture pour ces choses-là, pour comprendre que là, le problème, c'est que si l'exigence est trop élevée pour certains secteurs géographiques, c'est que là, on vient d'empêcher ces élèves-là de pouvoir aller chercher de la sanction. Ça fait que c'est ce problème-là inverse qui se trouve à se présenter. Et pour la réussite de tout le monde, on essaie de s'arranger, parce que pour les grands centres, trouver des élèves, ou comme mixer des centres physiquement, des fois, c'est peut-être intéressant, mais quand le prochain centre est à deux heures et demie, tu ne mixes pas des gens pour une conversation de 15-20 minutes. C'est pour ça que je sais que le ministère démontre déjà actuellement de l'ouverture, pour en avoir déjà partagé avec eux depuis deux ans, il nous permet des dérogations selon les cas. J'ai l'impression qu'aux adultes, ça devrait aller vers ça aussi. Merci Éric. Je vois que le temps file grandement. On n'a pas fait le tour, comme ça nous arrive régulièrement, mais c'est correct. On pourra ramener le tout pour la prochaine rencontre. Daniel vient de retrouver, juste avant que l'on ferme la chose, des traces de ce que nous, on avait présenté. Ça va vous donner une petite idée pour appuyer ce que Éric disait tout à l'heure. Il y a effectivement de la créativité à avoir. Et je pense qu'on est, par rapport à ce que nous, on a vécu, Daniel et moi, il y a quand même plusieurs années, au moins une dizaine d'années, là, on a des outils qui sont beaucoup plus performants. On a un nouveau programme qui est maintenant implanté. On a de nouvelles normes pour faire l'évaluation, que l'on fasse entendre le besoin. L'expression du besoin est importante. Si on le fait par en dessous et sans en parler, on ne servira pas nécessairement la collectivité, la communauté. Si je regarde rapidement notre ordre du jour, il y a le dossier de l'évaluation en aide et des laboratoires qui est soutenu présentement par une discussion courte, parce qu'il n'y a pas eu tant de choses que ça de dites, mais vous pourrez aller renchérir dans le forum de la FAD. C'est Maud, qui a placé la discussion. Donc, elle veut savoir comment vous vous organisez pour faire l'accompagnement des laboratoires en chimie et en physique de quatrième et cinquième secondaire. La partie pratique, elle est obligatoire. Tant qu'on soutient une partie de connaissances, ça va quand même assez bien, mais la partie pratique, il y aurait peut-être là encore de la créativité à aller chercher. Éric nous dit, le MIS aime que le milieu suggère des solutions alternatives. Effectivement, Éric, si on arrive avec un problème, mais qu'en plus on apporte quelques pistes de solutions, on a plus de chances de trouver notre réponse à tous. Tout à fait. En fin d'ordre du jour, nous avons partagé, bonjour à tous ceux qui doivent quitter, mais vous allez avoir à penser à vos inscriptions dans les divers colloques. C'est le temps. Les invitations sont lancées, certains ateliers sont déjà fermés. Donc, allez cliquer sur les liens et je vous remercie infiniment. Nous vous remercions infiniment, finalement, de votre présence. Prochaine rencontre, je pense que c'est en mai pour le bilan. On se laisse respirer en avril parce qu'on voyage partout. Et on se revoit au bilan, mais au bilan, on pourra quand même continuer à entendre vos besoins et à continuer ça pour l'année prochaine. Céline, quelle est l'adresse de ce forum Labo en sciences? Par Moodle FGA, après cours, communauté, puis vous allez avoir le forum FAD. Donc, 13 heures, on remercie tout le monde de votre présence, de votre grande communication, partage, ça a été très intéressant. Daniel indique l'information dans le document collaboratif pour trouver les liens pour les différents colloques. Dany, salon national, après cours, forum. Merci, 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 Dany. Ça va nous informer. Puis, n'hésitez pas à communiquer avec nous dans le document collaboratif. Vous allez avoir nos informations pour nous rejoindre. Et lorsqu'on vous envoie des informations, des annonces, vous avez nos informations. Si vous avez besoin d'un complément d'informations, vous cherchez quelque chose, on va vous aider à trouver les informations là-dessus. Je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. à tout le monde.